Une Canadienne sur huit sera touchée par le cancer du sein. On ne dira jamais assez à quel point le dépistage est crucial. Si bien que l'Ontario fera passer de 50 à 40 ans l'âge du dépistage régulier du cancer du sein, financé par l'État. On suit les recommandations d'un groupe de travail américain. Alors on en parle tout de suite avec Karine Iseud-Hyperciel de la Fondation du cancer du sein du Québec. Bonsoir Karine, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors dites-nous pourquoi on change ces recommandations du côté de nos voisins ontariens? Écoutez, c'est sûr qu'en termes de dépistage, plus on trouve un cancer du sein rapidement, plus vite on peut aller en trajectoire de soins, plus vite on se remet sur pied, on retrouve notre vie le plus normale possible. Donc je pense que c'est dans l'optique d'un dépistage rapide. Ça change très sérieusement, pardonnez-moi, ça change vraiment le taux de survie. Oui, plus c'est tôt, plus on attrape un stade 1 au lieu d'un stade 3 ou 4, c'est moins évasif comme trajectoire de soins et on retourne plus rapidement à notre vie normale. Oui. Et ça frappe plus fort et plus fréquemment chez les jeunes femmes? Écoutez, le plus grand pourcentage de cancers du sein est encore chez les 50 à 69 ans. Mais on a déjà des programmes de dépistage pour ça. Et chez les 49 ans et moins aussi, ça frappe. C'est quand même 20 % des cancers du sein qui sont chez les 49 ans et moins. Donc c'est important de faire du dépistage. Par contre, nous, l'approche qu'on prône le plus, ce serait d'aller vers un dépistage avec une évaluation personnelle du risque pour chaque personne. Dès notre premier rendez-vous chez le médecin à 18, 19, 20 ans. Mais est-ce que vous croyez que Québec devrait imiter l'Ontario, faire la même chose? C'est sûr que si on nous disait demain qu'on rajoute une tranche d'âge, on serait content. On ne dirait jamais non à ça. Par contre, l'âge est un seul facteur de risque. Il y a plusieurs autres facteurs de risque. C'est pour ça que nous, on prend toujours une évaluation personnalisée du risque. Il ne faut pas oublier qu'au Québec et un peu partout, en 2021, il nous manquait 500 techniciens en imagerie médicale. Est-ce qu'on a les ressources pour le faire, de se rajouter 30 000 à 60 000 nouvelles personnes en mammographie, quand on sait qu'au Québec, ça peut aller d'une à deux semaines jusqu'à 33 semaines pour une simple mammographie, dépendamment de la région où on habite? C'est ça. Est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on a assez de bras? Cela dit, idéalement, à quelle fréquence il serait idéal de passer une mammographie chaque année ou deux ans? Encore là, ça dépend du risque personnel de chacun. Et là-dedans, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est la génétique, c'est l'âge, c'est les habitudes de vie, tabagiste, pas tabagiste, la forme, des comorbidités comme l'obésité ou autre. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. Par contre, on a des projets de recherche au Québec. Un qui dure depuis plus de 10 ans avec le Dr. Jacques Simard à Québec, qui est après monté, justement, un système de dépistage personnalisé qui prend tous les risques et non pas seulement le facteur de l'âge comme facteur de risque au cancer du sein. Oui, c'est vraiment multifactoriel. Qu'est-ce qu'on dit sur les rayons X? Les rayons X exposent les patientes à une faible quantité de radiation, on le sait, mais on sait si les inconvénients potentiels des radiations l'emportent sur les avantages d'une mammographie. Est-ce que c'est documenté? Scientifiquement parlant, en ce moment, il n'y a aucune contre-indication contre une mammographie. Il y a toutes sortes d'imageries médicales. Il y a les mammographies, les échographies. Oui, il y a un certain inconfort pour certains. D'autres, ça ne dérange pas du tout d'aller passer une mammographie. Mais c'est certain que c'est beaucoup plus favorable d'aller le faire que de ne pas le faire et découvrir trop tard qu'on a un cancer du sein qui est à un stade avancé comme 3 ou 4. Voilà. Alors, Karine Iseut-Hyperciel, la Fondation du cancer du sein du Québec, merci beaucoup. Merci beaucoup.